On devine encore cette finesse absolument extraordinaire que vous voyez ici. Réparer les vitraux, restaurer les sculptures, nettoyer et consolider la façade, l'église Saint-Bonaventure fait peau neuve, une église à la longue histoire. C'est une église qui, dans son environnement, c'est en fait le seul élément majeur du XVe siècle, qui a été elle-même aussi transformée, agrandie, restaurée, etc. au fil des temps. Donc c'est une église qui a respiré avec son quartier, tout en gardant effectivement sur sa partie des parties médiévales, des sculptures absolument ravissantes. Saint-Bonaventure est le troisième lieu de culte le plus fréquenté de Lyon après la basilique de Fourvière et la cathédrale Saint-Jean. L'église fait partie de la stratégie de restauration du patrimoine de la ville. C'est un entretien qui est nécessaire. Ici on voit un pinacle qui s'est décroché. Donc il y a besoin de conserver, de vérifier que les pierres tiennent, parce qu'il y a des risques pour la sécurité des personnes si on n'entretient pas. Et puis il y a évidemment la préservation des pierres pour qu'elles résistent au temps et à la pollution. On a quatre églises qui sont dans cette convention. Saint-Bruno dans le premier, dont les travaux sont en cours. Saint-Irénée dans le cinquième. Saint-Bonaventure ici et on finira sur ce mandat par Saint-Nizier juste à côté de Saint-Bonaventure. Financé par la ville de Lyon, le diocèse et l'État, les travaux prendront fin en début d'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada